Bonjour, bienvenue à notre session numéro 8 de notre série Les fondements du royaume. Nous avons vu à la session numéro 7, nous avons parlé, les deux dernières sessions, du fait que la Bible était l'histoire d'un royaume. Nous avons dit qu'un royaume, c'est l'histoire. Un royaume, c'est un système de gouvernement. Et puis un royaume, c'est un pays. Et nous avons dit que c'est un pays qui a connu une expansion des cieux à la terre, de l'invisible au visible, à travers une stratégie qu'on appelle la colonisation. Maintenant, dans cette session 8, nous voulons maintenant aborder le grand point, le point numéro 3. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de la Bible ? Un, c'est l'histoire d'un roi. Deux, c'est l'histoire d'un royaume. Trois, c'est l'histoire d'une famille royale. Et c'est là où, c'est là que vous et moi, nous intervenons. Alors, je vous ai raconté à la fin de la session 7, cette anecdote du fils du royaume du Portugal, à l'époque expansionniste, où la France, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, on va dire, et le Portugal et l'Italie étaient en pleine phase d'expansion. Pour aller à la conquête de nouveaux territoires. Et puis un jour, c'est une histoire vraie. Le fils du royaume du Portugal dit à son père, papa, je veux, moi aussi, je te vois fonctionner, je te vois opérer. Moi aussi, je veux vivre ce que tu vis, je veux ressentir ce que tu ressens. Moi aussi, je voudrais pouvoir être un régent, diriger, gouverner, moi aussi. Je voudrais, moi aussi, prendre possession du trône. Le papa dit, mais oui, c'est bien mon fils, moi aussi je le veux, parce que je veux que tu mûrisses, je veux que tu fasses comme moi. Mais le problème, c'est que c'est moi qui suis sur le trône et pour l'instant, je suis là. Le fils dit, mais papa, je veux régner. Il lui dit, d'accord, tiens, si tu veux régner, on vient d'annexer un nouveau territoire qui est loin d'ici, qui s'appelle le Brésil. Et alors ce que je te propose, c'est que je t'envoie au Brésil. Parce que, vous savez, dans un royaume, tant que le fils reste dans le territoire du roi, le fils ou la fille reste prince ou princesse. S'il veut être roi ou reine, il va falloir qu'il aille dans un autre territoire qui appartient au même royaume. Et dans ce territoire éloigné, là-bas, il peut être roi ou reine. Alors, le fils du roi du Portugal lui dit, on va t'envoyer au Brésil, au Brésil tout à fait, et là-bas, tu seras roi, régent. Mais quand tu reviens ici, c'est l'autorité de papa, là, tu restes prince. Et en fait, cette anecdote du fils du roi du Portugal, c'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. La Bible dit que Dieu dit, Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Vous avez compris que c'est l'histoire d'un gouvernement étendu qui a connu une expansion au-delà de ses frontières. Sauf que, en ce qui concerne la terre, Dieu le Père, Dieu, sa majesté le Roi, avait des fils qui étaient où ? En lui. C'est ce qu'on va dire tout à l'heure dans Ephésiens, chapitre 1. Nous étions en lui. Non, allez, on va le lire tout de suite. Nous étions en lui. Ephésiens, chapitre 1, verset 4, jusqu'au verset 14. On ne va pas tout lire, on va juste lire quelques versets sélectionnés. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, en lui, en parlant de Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La version du sommet, on dit, « Avant, bien avant que les fondations du monde ne soient posées, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. » Donc, la version 8 secondes, on revient dessus, il nous dit, « En Christ, Dieu nous a élus. » Ça veut dire sélectionnés, choisis, sélectionnés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui et nous ayons prédestinés, destinés d'avance, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée, en son bien-aimé. » Ok, vous pourrez lire le reste à la maison. Qu'est-il en train de dire ici ? Paul est en train de nous révéler qu'en fait, « Bien avant que les fondements du monde ne soient posés, Dieu nous avait sélectionnés, placés en Christ. » Amen. Et quand vous lisez Genèse chapitre 1 au verset 26, vous comprenez l'histoire. Dieu, il dit, « Nous étions en lui. » Nous étions en lui. Et puis, un jour, le Père, Dieu, a décidé de nous sortir de lui. C'est là que le conseil de la Trinité, le Père, le Fils de Saint-Esprit, dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et on le détache dans un territoire appelé terre. » On le détache dans un territoire appelé terre. Et là, il dit, « Afin qu'il domine, qu'il gouverne, qu'il administre, qu'il se rende maître de cette planète qu'on appelle la terre. » C'est ça, l'histoire de l'homme. C'est ça. Et quand il dit « Faisons l'homme », ça, c'est la version, lui, seconde, la version du sommaire dit « Faisons les êtres humains, ou les hommes, les êtres humains, pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. » Et c'est là que nous tous, nous avons été créés. Nous tous, nous avons été sortis du Père. Tous créés au même endroit, au même moment. Alors, maintenant, après, dans Genèse 2, au verset 7, la Bible dit, « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris tous les êtres humains. Il parle de quoi ? L'Esprit. Les êtres spirituels. Il parle de l'Esprit. Il nous a tous créés, parce que Dieu est Esprit. Jean 4, verset 24, nous dit que Dieu est Esprit. Donc, il nous a fait sortir de Lui. Comment ? Esprit. Un être humain, c'est pas... Mais ce qui fait de moi un être, une personne, c'est pas le fait d'avoir un corps, c'est le fait d'avoir une personnalité. On parle de l'Esprit. L'Esprit est sorti de Dieu. Alors, il dit, « Faisons les êtres humains. Faisons les êtres humains à notre image, selon notre semblance. » Et il nous a fait sortir de Lui. Et dans Genèse 2, oui, voilà, c'est ce que je disais. Genèse 2, au verset 7, la Bible dit « Que l'Éternel a formé l'homme de la poussière de la terre. » Qu'a-t-il fait ? Il a pris tous les êtres humains qu'il a formés et les a mis tous dans un seul corps. Il a formé. Il a enveloppé avec... Il a enveloppé avec... La terre. Le fruit de la terre. Il a formé un corps. Et il a mis tous les êtres humains à l'intérieur. Et tout ce qu'il disait à cet homme-là, qu'on appelait Adam, il disait à toute l'humanité. Pourquoi ? Vous et moi, nous étions où ? En lui. Quand Adam marchait, parce qu'Adam veut aussi dire humanité. Quand Adam marchait, l'humanité marchait. Quand Adam courait, l'humanité courait. Quand Dieu dit à Adam, tu ne toucheras pas l'arbre de la connaissance. Pardon. Tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit à l'humanité. Le jour où Adam vole et mange, l'humanité mange, vole et mange. Voilà pourquoi la Bible dit tous, Romains 3, verset 23, car tous ont péché. Quand il l'a fait, nous l'avons fait. Tout comme quand votre père allait... Avant de venir au monde, vous étiez où ? Votre père. Votre mère vous emmenait au monde. Mais votre père a fourni la semence. Vous étiez en votre papa. Et quand votre père... Trichez, vous trichez. Quand votre père volait, vous volez. En fait, c'est pour ça que vous ne pouvez pas dire, moi je n'ai rien fait, l'enfer, je me sais... Non, 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 non. Ce que votre père a fait, tant que vous étiez en lui, vous l'avez fait. Il vous a associé à ce qu'il a fait. Alors, quel est mon point ? La Bible dit que nous étions tous en Adam. Et il nous a détachés sur la terre. Mais pourquoi ? Pas pour établir une religion. Non ! Pour qu'il gouverne, qu'il domine. Sur quoi ? Sur la terre. Les poissons, les oiseaux, les reptiles. Et puis Dieu, au verset 28. Genèse 1, verset 28. Dieu, puis Dieu les bénit. Et leur dit, soyez féconds. Ça veut dire, soyez productifs. Ça ne voulait pas dire juste, faites des enfants comme on prend des oeufs. C'est pas de ça qu'ils parlaient. C'est vrai aussi. C'est vrai au sens littéral. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Assur, tu sais là. Ça veut dire, faites en sorte que la terre se soumette à vous. Et dominez. Gouvernez. Réjeunissez. Oh, mon Dieu. C'est ça le but pour lequel Dieu nous a créés. C'est pour ça que Adam était... C'est pour ça que nous étions tous venus. Le Père a dit, j'en ai assez de vous voir en moi. Vous grandez dans les couloirs du palais. Allez, maintenant, vous devez grandir. Allez, je vous sors de moi. Je vous envoie sur la terre. Je veux que vous faites ce que je fais. Je veux que vous ressentiez ce que je ressens. Je veux que vous gouverniez avec justice, droiture et équité. Comme je gouverne avec justice, droiture et équité. Et c'est là que votre histoire et mon histoire commencent. C'est l'histoire d'une famille royale. Pas d'une famille présidentielle. Ah non, 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 non. Les familles présidentielles viennent et vont. Acclame aujourd'hui, demain il sera viré. Mais la famille royale dure éternellement. Et c'est la seule famille royale qui est dans l'histoire de l'humanité. La seule famille royale. Où, lorsque vous êtes citoyen du royaume, vous êtes à la fois fils de sa majesté ou fille de sa majesté le roi. En Angleterre, vous pouvez être citoyen britannique. Sans pour autant être homme de la famille royale. Mais dans le royaume des cieux, dès lors que vous naissez de nouveau, vous devenez enfant de Dieu, automatiquement vous avez le statut d'enfant de Dieu. Vous avez le statut d'ambassadeur de Christ. Vous avez le statut de ministre du gouvernement des cieux. Vous avez tous les statuts. Le seul gouvernement qui donne à tous ses concitoyens le statut de fils et de fille de sa majesté. C'est l'histoire d'une famille royale. C'est l'histoire d'une famille royale. Et dans Ephésiens ici, Paul nous dit que Dieu nous avait sélectionnés en lui bien avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi ? Nous étions en lui. Si vous étiez en face de moi, je vous aurais dit, répétez avec moi, j'étais en lui. J'étais en lui, en papa. Ok ? Retenez bien ce point. Et ensuite, Jésus nous explique, il nous explique dans Jean chapitre 6 au verset 44. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Et dans Jean 15 au verset 16, Jésus dit, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Est-ce que vous me suivez ? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire ? En fait, j'essaie de vous dire que nous étions tous en Christ. Et un jour, Dieu a décidé de nous sortir. Nous étions tous en Dieu. Et un jour, Dieu a décidé de nous sortir et nous a mis sur la terre et nous a mis dans Adam. Mais en fait, avant de venir sur la terre en Adam, nous existions déjà. avant que les fonds du monde ne soient posés, nous existions déjà. Nous étions en lui. Après, nous sommes sortis de lui. Mais avant de sortir et d'aller en Adam, avant qu'il y ait un transfert en Adam, j'étais en Dieu. Et en fait, c'est ce que Paul explique. Regardez, Paul dit, par exemple, dans Galaxie 1 au verset 15, Paul dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, Paul dit que Dieu m'avait mis à part dans le sein de ma mère. Avant même que je ne vienne au monde, avant même que je ne vienne au monde, il m'avait déjà mis à part. » Jérémie 1 au verset 9 jusqu'au verset 12, Dieu dit à Jérémie, « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, ça veut dire qu'avant que ton père n'ait rencontré ta mère, je te connaissais déjà. » Waouh ! Et le mot « connaître » là, c'est le mot hébreu Yada. Yada, Y-A-D-A, ne veut pas dire, quand il dit « je te connaissais », Yada, ça ne veut pas dire « je savais que tu existais ». Non ! C'est le mot que vous retrouvez dans Genèse 4 au verset 1 où la Bible dit, « Et Adam connut sa femme, Ève. » Ça veut dire, « Adam rentra dans un rapport intime. » Et quand je dis, « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que ton père et ta mère ne se rencontrent, je te connaissais. » Ça veut dire que j'étais déjà en connexion, en communion intime. Je t'étais attaché. Je t'étais attaché déjà pour moi. Je t'étais attaché. On parle de moi en tant qu'esprit. Ma venue sur la terre n'est que la période de mon incarnation, mais j'ai existé avant. Et Dieu... Alors, vous allez me dire, « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » « Mais il s'est passé que Dieu m'a mis en Adam, il nous a mis en Adam, et le jour où Adam s'est éloigné de Dieu. » Étant donné que nous étions tous en Adam, sans le vouloir, nous nous sommes tous éloignés de Dieu. Je vous l'explique avec une anecdote qui est venue dans mon esprit. Regardez, certains d'entre nous, certains... Il y a beaucoup de gens qui étaient à l'époque de la colonisation et de la traite négrière. Vous aviez des gens qui étaient en Afrique, qui appartenaient à des familles royales, probablement. Puis, les colons sont venus avec les bateaux et ils les ont emmenés. Il y en a probablement qui étaient de lignées royales. À l'époque, en Afrique, il y avait le royaume Congo, le royaume Bakongo, le royaume Batéqué, différents types de royaumes. Il y en avait plusieurs. Là, je parle de l'Afrique centrale, mais il y en avait même en Afrique de l'Ouest. Et puis, ces gens ont été emportés loin des rivières, loin des côtes africaines et beaucoup se sont retrouvés à Haïti, en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, etc. Et ils sont allés, ils sont devenus esclaves. Ils ont été emportés pour travailler dans des champs de plantation comme étant esclaves. Et tous ceux qui sont nés à partir de ces ancêtres qui ont été emportés dans les Antilles sont nés esclaves. Donc, quand quelqu'un naissait aux Antilles de ses ancêtres, il naissait automatiquement esclave. Mais peut-être que dans son histoire, il était de sang royal. Peut-être qu'il avait, pas peut-être, il y en avait qui avaient du sang royal dans les veines. Mais à cause de la traite, leurs ancêtres ont été enlevés et tout, ont été emportés et tous ceux qui sont nés de ses ancêtres se sont retrouvés avec une condition d'esclave. exactement comme l'histoire. Notre histoire, Adam s'est détaché de Dieu. Il était éloigné de Dieu par le péché, séparé. Et tous ceux qui sont nés de Adam sont automatiquement nés avec la même condition d'esclave et donc séparés. Mais pourtant, nous étions à l'époque en lui, en papa, en Dieu. est-ce que vous me suivez? Oui. Et quand vous avez passé beaucoup de temps esclaves dans les plantations et qu'un jour, Dieu vient vous dire, mais en fait, tu t'es éloigné. Mais est-ce que tu sais que tu étais de l'ignée royale? Tu as du sang royal dans tes veines. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une royauté. Tu viens d'une famille royale. Le problème, c'est que le monde, Adam est devenu, Adam est dans les chants en train de travailler, en train de travailler. Et toi, tu es né dans cet environnement. Tu n'as appris que ça et en fait, tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Donc résultat, tu te comprends comme un esclave parce que tu ne sais pas. On ne t'a pas dit qu'en fait, en fait, avant que ton ancêtre ne s'éloigne, c'était une royauté. Il avait l'administration, le gouvernement, la souveraineté sur la terre. Et ça, l'histoire de Adam, le péché d'Adam nous a tous séparés. Alors, vous allez vous rendre compte d'une chose. Notre histoire, la vôtre et la mienne, en fait, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. On ne sait pas ce qui s'est produit, mais un jour, un jour, vous savez, un jour, Adam s'est éloigné, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu avait prévu quand même, parce que nous étions en lui, de nous ramener à la maison. Et c'est ce que vous retrouvez. L'histoire de l'enfant prodigue, alors, que j'essaie de vous dire, c'est que l'histoire de l'enfant prodigue, l'histoire de votre nouvelle naissance et de ma nouvelle naissance, c'est le retour à la maison. C'est le retour dans la famille royale. Le retour à la citoyenneté céleste que nous avions perdue, parce que Adam nous avait tous éloignés. Mais en Christ, nous sommes ramenés à la maison. Et j'aime bien l'histoire de l'enfant prodigue, parce que vous voyez, mon retour à Dieu et votre retour à Dieu ne dépend pas de vous. Ce n'est pas vous qui avez dit, alors maintenant, j'ai pitié de Dieu, là, il me parle trop de Jésus, maintenant, j'ai compassion d'eux, je vais leur faire la grâce d'accepter Jésus. Non, mon ami, c'est pas ça. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et c'est pour ça que je vous ai dit, qu'il a dit, il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'était dans Jean 6, 44, et dans Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai accordé la grâce d'entendre le son de ma voix. Et j'ai permis des fois que vous passiez par certaines épreuves juste pour attirer votre attention. Et j'ai permis que vous entendiez le son de ma voix et que vous entendiez une voix qui vous tire, un vide qui grandit à l'intérieur de vous, juste pour que vous disiez à l'intérieur de vous-même, je veux rentrer à la maison. Je veux être réconcilié avec Papa. Je veux revenir à Dieu. Exactement comme un poisson dit, je veux revenir à l'eau. Dans l'eau, qui est mon environnement idéal, exactement comme une plante qui était détachée de la terre, disent, je veux, comme une plante qui dit, je veux être reconnecté de nouveau à la terre. Votre esprit a dit, je veux revenir à Dieu. Et l'histoire de l'enfant prodigue, c'est notre histoire, c'est mon histoire, c'est votre histoire. Dans le verset, Luc chapitre 15 au verset 13, la Bible parle de cette histoire où peu de jours après, il dit, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Regardez, il partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Partit pour un pays éloigné. Quel pays ? Et rappelez-vous d'une chose, je ne vous l'ai pas dit. Matthieu 13, verset 34 à 35, Jésus explique des choses profondes avec les paraboles. Les choses cachées depuis la fondation du monde. Les choses que les autres textes ne révèlent pas. Jésus les explique à l'aide de paraboles. Donc, quand vous lisez les paraboles comme celle-ci, vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé. Et dit, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Quel pays éloigné ? La terre. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Etant rentré en lui-même, un jour, il rentre en lui-même et il se dit, comme il est de mercenaire chez mon père en du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel. Quand il dit j'ai péché contre le ciel, il ne parle pas de the sky, il ne parle pas du ciel. La version anglaise dit I have sins against heaven. Il ne parle pas du ciel là, il parle du pays. J'ai péché contre les cieux. J'ai fait honte à la nation. J'ai fait honte à la patrie céleste. J'ai fait honte à toi, mon père le roi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et c'est notre histoire. C'est votre histoire. C'est mon histoire. C'est l'histoire de la rédemption, l'histoire de la réconciliation. Quel est mon point ? Vous appartenez à une famille royale. à la famille de Dieu. Je suis né, je suis membre de la famille royale, vous êtes membre de la famille royale. C'est notre famille commune. Voilà pourquoi quand vous priez, Jésus dit, quand vous priez, voilà pourquoi vous devez dire notre père. J'appartiens à cette famille royale, vous appartenez à cette famille royale. Quand Adam s'est éloigné, nous nous sommes tous éloignés. Mais en Christ, nous avons été réconciliés. Donc, votre nouvelle naissance ne doit rien au hasard. En fait, il y a neuf choses que vous devez comprendre à propos du salut. c'est-à-dire le mécanisme par lequel Dieu vous a ramené à votre position initiale que vous avez perdu par Adam. La position de souveraineté et de gouvernement. La position d'abord de re-communion avec Dieu et de gouvernement sur la terre. Il y a neuf mécanismes du salut. La première chose, c'est qu'en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de hasard. En fait, premier point, la Bible dit, ils vous connaissaient, ils me connaissaient déjà. Ils me connaissaient. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et dans 1 Pierre 1 au verset 2, Paul dit, Pierre, pardon, Pierre dit, dans 1 Pierre 1 au verset 2, Pierre dit, apôtre de Jésus-Christ, etc., etc., etc. Verset 2, il dit, à ceux qui sont élus, c'est-à-dire choisis ou encore sélectionnés selon la préscience de Dieu le Père. Il dit, Pierre dit, vous avez été sélectionnés, choisis, élus selon la préscience, c'est-à-dire le fait que Dieu connaît, Dieu vous connaissait déjà en avance. C'est ça la préscience. Il nous connaissait en avance. La première chose, c'est qu'en fait, Dieu vous connaissait déjà. Et qu'est-ce qu'il a fait ? 1, il me connaissait déjà. 2, il m'a prédestiné. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 8 au verset 29 à 30. Il m'a prédestiné car ceux qu'il a connus d'avance, ça veut dire, pro dinosco, ceux qu'il a connus d'avance, ceux avec qui il était déjà en relation avant, il les a aussi prédestinés. Pro oraiso. Il a déterminé, c'est pro oraiso, ça veut dire qu'il a déterminé la fin. Oraiso, c'est horizon. Pro, c'est avant. Il avait déjà établi la fin de leur histoire avant même que nous commençons. Il dit, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils, c'est-à-dire Christ Jésus, soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, verset 30, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire que la manière dont Dieu vous a ramenés à lui ne doit rien au hasard. Il s'est passé neuf étapes. Première étape, un, il vous a connu d'avance. Il vous connaissait déjà. Il vous connaissait déjà. Deuxièmement, il vous a prédestinés. C'est-à-dire, il avait déjà fixé la fin de votre histoire avant qu'elle ne commence. Troisièmement, il m'a et il vous a appelés. Galates, chapitre 1, verset 5. Mais lorsqu'il ne plus à celui qui m'avait mis à part d'être le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Il m'a appelé. Autrement dit, je suis venu à Jésus, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'à un moment donné ou à un autre, j'ai entendu une voix à l'intérieur de mon esprit. Amen. Et Jésus dit aussi dans Jean 10, il dit, j'ai encore d'autres, verset 16, Jean 10, 16, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix. Pourquoi êtes-vous là? Parce que vous avez entendu sa voix. Pourquoi vous avez entendu sa voix? Parce qu'il vous a appelé. Vous n'avez fait que dire, oui Seigneur, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Est-ce que vous avez entendu l'appel? Ça ne doit rien au hasard. Vous étiez membre de la famille royale. Vous vous baladez. Je me baladais, mon frère, ma soeur. Je me baladais dans le palais royal. J'étais en lui avant. Ah, je ne l'ai pas dit ça. Ah non, il faut que je le dise. Je marchais dans le palais royal dans les cieux avant que je ne sois détaché sur la terre. J'étais prince héritier. Ma soeur, vous étiez princesse héritière. Dans la religion, on demande, est-ce qu'une femme a le droit de diriger? Est-ce qu'une femme a le droit de prêcher? Est-ce qu'une femme a le droit de commander? Ça, c'est la religion, ça. Dans un royaume, est-ce qu'une princesse héritière a le droit d'hériter? Oh, mon ami pose la question à un an. Il se dit, il se dit, il se dit, comment oses-tu parler ainsi de sa majesté, la princesse héritière? Voyons, évidemment qu'elle a le droit de gouverner. Oh, j'aime ça. Je me baladais. Je voyais les archanges et les anges. Il me disait, bonjour, majesté Ivan. Je disais, bonjour, Michael, ça va? Vous allez bien? Que l'éternel m'a salé en geste et mon Père vous bénisse. Merci, princesse héritière Ivan. Et vous, vous regardez, on disait, princesse héritière, princesse héritière, mais respect, j'étais une royauté. J'étais une royauté. Mais, Adam nous a tous éloignés. Dieu merci, Christ nous a ramenés. Il nous a réconciliés. Donc, troisième point, il m'a appelé, j'ai entendu le son de sa voix. Quatrième point, au un temps donné, il vous a accordé le don de la repentance. Parce que la Bible dit que la repentance est un don de Dieu. Le fait que vous puissiez dire, Seigneur, pardonne-moi, je reconnais mes fautes, tout le monde pardon, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est Dieu qui vous a donné ce don. La capacité de rentrer en vous-même et de réaliser votre misère, ça venait de Dieu, pas de vous. Cinquième moment, il m'a régénéré. Dès que j'ai dit, oui, Seigneur, maintenant j'accepte. La Bible dit, il m'a régénéré, il m'a fait naître de nouveau. C'est là que vous êtes nés de nouveau. Sixièmement, il m'a justifié. Il m'a déclaré non coupable. J'étais condamné à mort comme Adam à cause de mon péché. Dieu a dit non coupable parce que Christ a payé le prix à ma place. Il a pris ma condamnation et il m'a donné sa justice, c'est-à-dire, il m'a innocenté. Ensuite, c'est quoi, quel point? Sixièmement, il m'a justifié, ensuite il m'a adopté. Il m'a donné des habits royaux, exactement comme le fils prodigue. Quand il est revenu à la maison, le Père a changé ses vêtements. Maintenant, il m'a vêtu de vêtements de gloire, vêtements de louange, au lieu d'un esprit abattu. Huitièmement, il m'a sanctifié, il m'a mis à part. Neuvièmement, il m'a glorifié, il m'a appelé à partager sa gloire. Je veux que vous reteniez ceci, dans ce point, dans ce troisième grand point. La Bible, c'est l'histoire d'une famille royale, en fait, à laquelle vous apparteniez. J'étais en lui, vous étiez en lui. Je parle de l'esprit. Avant d'être envoyé sur la terre, dans un seul corps, sous la responsabilité de Adam, avant que Adam ne nous sépare, nous étions déjà en lui. C'est ce que la Bible dit. Vous étiez en lui, vous étiez une royauté. Vous étiez princesse héritière, prince héritier. C'est ce que vous étiez. Et je vais finir avec ça, juste pour vous dire que la rédemption, c'est l'acte par lequel, alors, Jésus a versé de sang, donné sa vie, versé sans sang, pour vous racheter. Vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu vous parle, il utilise souvent le préfixe « re ». « Re », c'est un préfixe qui veut dire « ramener à un état initial ». Alors, vous allez vous rendre compte, juste pour vous prouver qu'en fait, vous étiez en lui, j'étais en lui. Il dit l'éternel, il dit « revenez à moi ». Pourquoi il dit « revenez » ? Il ne dit pas « venez », il dit « revenez à moi ». Ça veut dire quoi ? Venez là où vous étiez déjà auparavant, mais d'où vous êtes éloigné. Mais revenez. Revenez. Rachat. Rédemption. C'est le rachat. Pourquoi il ne parle pas de achat ? Il parle de rachat pourquoi ? Parce qu'on rachète ce qui était à soi qu'on a perdu et qu'on veut reprendre, dont on veut reprendre possession. Ça veut dire quoi ? Vous étiez déjà en lui. Il dit, David dit au psaume 23, « L'éternel restaure mon âme. » Il met mon âme restaurée, réinstaurée. Ça veut dire, il remet mon âme à la position qu'elle avait avant. Ça veut dire que mon âme n'a pas toujours été oppressée par la haine, l'amertume, la peur. Non. Mon âme, il fut un temps, quand j'étais en lui, mon âme était remplie de paix, d'amour, de joie. Mon âme était en lui. Il restaure mon âme. Et vous voyez, vous allez voir dans la Bible différents mots comme ça. Il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Romain 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça veut dire quoi ? Il dit pas « nouvelle intelligence », il dit « renouveau ». Ça veut dire, on remet à neuf, ce qui fut à neuf au début et qui a été endommagé, mais on le remet à neuf. Donc, que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire, le fait que Dieu utilise souvent le préfixe « re », c'est simplement, je remets à l'état initial ce qui a été abîmé. Je le ramène à son état initial. C'est votre histoire et c'est mon histoire. C'est l'histoire d'une famille royale. Que vous le vouliez, vous ne le vouliez pas. À partir de maintenant, vous devez le vouloir d'ailleurs. Acceptez le fait, je parle de mon esprit, l'homme intérieur, c'était une royauté. Il était en Christ. Quand Adam s'est éloigné, j'ai été éloigné. Mais, lorsque je reviens à la maison, je ne suis pas une créature religieuse. Je reviens, je redeviens sur la terre, roi. Vous devenez ma soeur, reine. C'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas l'histoire d'une religion. Vous allez lire la Bible, vous allez voir, ils régneront au siècle des siècles. Pourquoi ? C'est un gouvernement que Dieu voulait sur la terre. Mais sauf que sur la terre, Dieu ne voulait pas s'en mêler. Il a positionné ses fils et leur a délégué la responsabilité d'administrer les affaires de la terre. D'où des passages comme 1 Corinthiens 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Nous administrerons les affaires de la terre. C'est de ça qu'il s'agit de près d'une religion. C'est un gouvernement. C'est une famille royale que Dieu est venu reconstruire et rétablir. Seigneur, inclinons la tête et prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'accepter. Qu'importe ce qu'on nous a dit, qu'importe notre vécu, qu'importe notre histoire, accorde-nous la grâce d'accepter cette parole. En Christ, tu nous as élus, choisis, sélectionnés, bien avant que les fondements du monde ne soient posés pour que nous soyons saints, que nous soyons ta nature, que nous soyons irréprochables devant ta face, que nous soyons conformes à l'image de ton fils premier-né. Seigneur, renouvelle notre intelligence. Et là où, Seigneur, là où la colonisation du diable a fait des dégâts et a déformé la perception, l'identité que nous avions de nous-mêmes, Seigneur, colonise-nous. Et puisque la loi de la reproduction dit que chaque espèce se reproduit selon son espèce, Seigneur, alors accorde-nous la grâce d'admettre cette vérité. Si tu es roi, alors un roi ne peut pas engendrer reproduire des esclaves. Un roi reproduit des rois. Un dieu engendre des dieux. Un Seigneur reproduit des seigneurs parce que chaque espèce se reproduit selon son espèce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'accepter notre identité royale. Nous appartenons non pas à la famille présidentielle, mais à la famille royale. Et par Christ, nous sommes revenus à la maison comme l'enfant prodigue. Telle est notre histoire. Béni sois-tu parce que tu nous as ramenés à la maison. Et maintenant, reprogramme notre mentalité, reprogramme notre manière de penser. Impacte-nous de la culture du royaume des cieux parce que nous reconnaissons que tant d'années d'esclavage ont fait des dégâts et ont abîmé l'estime que nous avions de nous-mêmes. Mais reconquière, nous colonise, nous, Seigneur. Et accorde-nous la grâce de penser comme tu penses, de relever la tête, Seigneur, et de marcher comme des royautés sur cette terre. Merci. Tu as commencé cette œuvre, Tu la rendras parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention et à la prochaine session et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Amen. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, Il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert Lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis Il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite. Elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que « Tous ont péché » et que le salaire que paie le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi Il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en Lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec Lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'Il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'Il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous Le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien. Vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. On osez croire. On ne vous demande ni d'argent. On ne vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez. Osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant dès que vous l'acceptez et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant. Tout de suite. N'attendez pas demain ni après-demain. Faites-le maintenant. Tout de suite. Prenez une minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas dessus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. que Jésus-Christ est le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit. Afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi mais que tu viennes habiter en moi et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. purifie-moi. Purifie-moi. Lave-moi. Sanctifie-moi. Rends-moi pur. Transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton Esprit. Car tu ne mens pas et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensectione. ... ... ... Sous-titrage FR ?